... Aujourd'hui nous sommes venus par la voix de son voix qui est là, M. Guy Marissagna pour s'exprimer par rapport à ce licenciement abusif. Si aujourd'hui les gens ont fait 18 ans de travail au sein de la société Africa Chips, des mères de famille, des pères de famille qui ont été licenciés abusivement en complicité avec la banque CBAO, ils ont refusé même de nous payer nos indemnités de congés, nos indemnités de licenciement. Aujourd'hui les gens sont fatigués. L'État doit être au courant. La justice sénégalaise nous appelons à tous les niveaux au ministère du Travail parce qu'aujourd'hui, si les 21 personnes qui ont été licenciées des personnes ordinaires, les délégués du personnel ont été aussi soumis à une autorisation que l'inspection du travail a accordé l'autorisation de licenciement de ces délégués du personnel. Aujourd'hui, le document, on a adressé un courrier au ministère du Travail pour le cas des trois délégués tutelaires qui ont été licenciés. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu une réponse par rapport à la demande. Maintenant, nous demandons aux autorités à tous les niveaux, aux sièges du FRAP, à vous les médias, de nous aider vraiment pour que nous puissions recevoir ce que le droit nous donne. C'est par rapport à ça que nous sommes venus voir M. Guy Marissagna, la voix des 100 voix, pour nous aider à faire passer ce message à tous les niveaux, à M. Matissal. Comme il a si bien dit, au lieu de parler de la guerre du Niger, il faut parler du Sénégal d'abord. Donc c'est par rapport à ça que nous sommes venus avec nos mamans, nos soeurs, nos pères, parce qu'il y a des gens qui ont fait 18 ans. Nous avons travaillé durement pour que cette société avance. Aujourd'hui, cette société a deux filières au niveau de la sous-région. Au Mali, en Côte d'Ivoire, et ils sont implantés aussi dans la région de Kess, ici au Sénégal. Donc tout ça, c'est la sueur de ces travailleurs. Parce que c'est nous qui étions là-bas depuis 2005. Donc nous prions la justice à ce qu'ils fassent leur travail pour que nous puissions avoir ce que le droit nous donne. Je vous remercie. M. Abdoukharim Diallo, nous, membres du FRAP, et moi, député du peuple à l'Assemblée nationale du Sénégal, nous vous exprimons toute notre solidarité. nous vous disons que, à partir d'aujourd'hui, vos problèmes sont nos problèmes, vos préoccupations sont nos préoccupations. Et nous sommes désolés que l'Assemblée nationale ne s'occupe pas plus de ce genre de problème. Nous sommes désolés et nous vous exprimons nos excuses que l'Assemblée nationale du Sénégal ne parle pas beaucoup plus de ce genre de problème. C'est de ce genre de problème, les problèmes des travailleurs, les problèmes des pêcheurs, les émigrés irréguliers qui meurent dans le désert du Sahara ou la mer Méditerranée, les problèmes des étudiants, les problèmes des élèves, des paysans, des pêcheurs, des éleveurs, etc. C'est de ce genre de problème, c'est ce genre de problème qui devrait donner à l'Assemblée nationale. C'est ce genre de problème qui devrait faire vibrer l'Assemblée nationale. Et non des désolés. C'est ce genre de problème. C'est ce genre de problème. Nous serons avec vous dans ce combat jusqu'à la victoire. Nous vous félicitons pour votre posture parce que seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Quand on lutte, on peut gagner. Quand on ne lutte pas, on peut déjà perdre. Quand on ne lutte pas, on a déjà perdu. Quand on lutte, on peut gagner. Et nous pensons qu'avec beaucoup de détermination, votre détermination, nous et d'autres à vos côtés, nous gagnerons. Déjà lundi, je vais interpeller le gouvernement du Sénégal à travers une question écrite sur la situation au niveau d'Africa Chips. Donc bonne continuation, nous serons à vos côtés. C'est une question. Oui, c'est une question. C'est une question. Si nous sommes ici, nous sommes ici. Et nous aurons un salaire pour les 50 et 60. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Si les gens se trouvent à Adam Tambédou, c'est ce qu'on a dit. Je sais que je l'ai dit, il y a beaucoup de méritants. Je vous remercie à Moussa Kamara. Nous vous remercions à Adam Tambédou. Vous savez, cette émigration irrégulière, c'est un déjeuner. Vous avez entendu parler de ce qu'il y avait. C'est un déjeuner. Il y a eu un déjeuner. Il y a eu un déjeuner. Il y a eu un déjeuner. Le 18 juillet, il y a eu une convocation à l'inspection du travail. Le 18 juillet, il y a eu un déjeuner. Il y a eu un déjeuner. Il y a eu un déjeuner. La police, la gendarmerie, elle est là. Il y a eu un déjeuner. Il y a eu des femmes qui n'ont pas de travail. Il y a eu des personnes handicapées qui n'ont pas de travail. Ce qu'ils doivent avoir dans les fonctions publiques. 15% dans les fonctions publiques. Etat qui n'ont pas de recruté. Il doit leur donner aux personnes handicapées. Dépendez-les. Vous avez eu des militants qui n'ont pas de travail avec les handicapés. Ils ont eu leurs affaires, leurs affaires, leurs affaires. Il y a eu un déjeuner. Etat qui n'ont pas de travail avec les femmes. Ils ne sont pas les filles. Ce sont des jeunes. Des femmes handicapées. Les handicapées. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est pour vous en parler avec les membres. Vous avez vu la vidéo où il a fait le buzz. Il y a eu le mois de juillet. Ce sont eux-là. Ils ont fait un bâtre. Il est en train de vouloir un taxi. Ce sont eux-là. Il n'y a pas de problème. Mais toi, il n'y a pas de problème. Vous avez pris nos enfants, les soldats sénégalais. Ils vont aller à Niger. Pour que Réou-France continue d'avoir l'uranium de Niger. Pour qu'il y ait des cours en France. Mais vous voyez, il ne l'y a pas. Président Macky Sall. Vous avez fait un problème. Ceci ne t'a pas fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils ne l'ont pas. Dieu est le pauvre. Dieu est notre ami. Dieu est notre ami. Mais on ne l'a pas abandonné. Nous le ferons. Moi. Ce n'est pas des enfants ni des terres. Je vous faisais la chance. Une entreprise française. L'Etat du Sénégal est en train de me faire des gens. L'ambassade de France qui est en train de se faire des gens. Nous sommes tous les amis. Si on n'a pas eu nos amis, on va aller à l'ambassade de France. Ici du Sénégal. Si on n'a pas eu les ateliers de l'Igro, on va aller à l'ambassade de France pour la place de l'indépendance. France, tu es bien à toi. C'est le pays des droits de l'homme, pays des lumières. Si tu as eu 7 ans de l'indépendance, on va venir ici et on va aller à l'indépendance. Vous savez ce que j'ai présenté cette entreprise sur Internet. C'est ce que j'ai dit. Elle a dit, nous avons fait le choix d'implanter notre unité de production textile au cœur de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, un des pays les plus pauvres du monde. Avec pour mission de pérenniser des emplois qualifiés pour des personnes en situation d'exclusion parce qu'elles ont un handicap ou parce que ce sont des femmes. Ce que vous avez dit sur Internet, c'est ce que vous présentez l'entreprise.